Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, que la grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chantons le Seigneur, grande est sa victoire, il est ma force, il est mon chant, je lui dois le salut, Alléluia. Frères et sœurs, nous faisons mémoire aujourd'hui de Saint Pie V, un pape qui a mis en œuvre, et notamment au niveau liturgique, les décisions, les constitutions du Concile de Trente, ce Concile qui s'est rassemblé après la réforme de Luther en Allemagne, il y a eu les pères de l'Église qui se sont rassemblés en Concile pendant une vingtaine d'années, ont remis un peu de l'ordre dans certaines choses de l'Église, et Pie V s'est appelé à vraiment faire son maximum pour mettre en œuvre ces décisions du Concile. Il ne s'est d'ailleurs pas fait apprécier de tout le monde, c'est lui qui a notamment promulgué un micel qui est resté en vigueur jusqu'en 1970. Il est originaire de Lombardie, d'une famille d'agriculteurs, il faut aussi le noter, il est d'une origine toute simple, il a connu les travaux des champs, il sait de quoi il parle quand il parle du pain et du vin qui sont utilisés à la messe. Il est originaire de Lombardie, cette région qui a été particulièrement touchée par le coronavirus, et donc nous aurons l'occasion de prier en particulier pour l'Italie, pour les gens de Lombardie, et aussi pour les Dominicains, car il était Dominicain, et comme les Dominicains s'habillent toujours en blanc, c'est à partir de lui que les papes ont décidé de s'habiller systématiquement en blanc, comme c'est le cas d'ailleurs de notre pape François aujourd'hui. Entrons dans cette liturgie de l'Eucharistie auquel le pape Pie V a consacré toute son attention pour qu'elle puisse vraiment transmettre le mystère de la parole de Dieu, le mystère du pain de vie. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur qui a suscité dans ton Église le pape Saint Pie V pour défendre la foi et veiller à la dignité de la liturgie, accorde-nous à sa prière d'entrer dans l'intelligence de ton mystère avec un cœur plein de foi et d'amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant, « Mets-toi en marche, en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'esprit dit à Philippe, « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ? » L'autre lui répondit, « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? » Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, le nuque dit à Philippe, « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? » Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et le nuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche que je sois baptisé ? » Il fit arrêter le char, ils descendirent dans l'eau tous les deux et Philippe baptisa le nuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Achdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière, chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme, et il a gardé nos pieds de la chute. Terre entière, chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Terre entière, chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière, chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, «Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je voudrais aujourd'hui simplement relever l'importance et le poids d'un mot, d'un seul mot. Jésus dit « Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Alors que Jésus vient de dire « Je suis le pain de la vie. » « Je suis le pain vivant. » Et qu'il affirme, en quelque sorte, sa puissance divine. Il utilise tout de suite après. Il présente ce pain en disant « C'est ma chair. » Et le mot « chair » n'évoque pas du tout la puissance, mais plutôt la fragilité. Et je pense, frères et sœurs, qu'en étant attentifs à ce mot de chair, nous sommes au cœur du mystère de Jésus, au cœur du mystère eucharistique. Dieu choisit et a choisi depuis toujours de ne pas se révéler avec une force, une puissance qui nous imposerait la crainte, la peur, le respect. Mais il a décidé, comme tout amoureux, de se livrer à nous dans sa fragilité. La fragilité du corps humain de Jésus, la fragilité du morceau de pain que nous recevons et que nous pourrions manipuler à notre guise. Dieu se révèle à nous dans sa fragilité. Et si nous voulons vivre d'amour, c'est uniquement de cette manière que nous pouvons vivre en communion, en vraie communion, en véritable communion, les uns avec les autres. C'est en allant vers les autres, comme Dieu, avec toute notre fragilité, que nous ferons de chacune de nos vies une eucharistie. Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. « Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! » Comme c'est tout se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. « Tu es béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin, du royaume éternel. » « Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! » Humbles et pauvres, on te supplie, mon Seigneur, accueille-nous pour notre sacrifice en sous-jour. Trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèle par toute notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâques, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel proclament sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi ». Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du sel, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de toutes les victimes du coronavirus, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de Madame Jaminon. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Pensons particulièrement à tous ceux et celles qui luttent, médecins, infirmiers, aides-soignants. A tous ceux et celles qui sont malades et qui espèrent une guérison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec saint Joseph, son époux, avec les apôtres saint Pie V et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta nourange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à ta gloire qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Que le corps de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le Christ est mort pour tous, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Alléluia. 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 Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruines. Fais passer à une vie nouvelle, ce et celle que tu as initié au sacrement de ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu, dans son amour tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 all